L'Afrique se réveille sur le déposé en haut. 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 Et bien, oui, en effet, les masques tombent. Les masques tombent. Les masques tombent, excusez-moi. Et nous en sommes bien ravis. La politique africaine nous prouve que le système est en train de tomber, si vous voulez. Si les Africains commencent à prendre leur destin en main, comme disait, je crois que c'est Emmanuel Macron qui a dit, ou Sarkozy qui a dit, oui, il n'y a pas eu de grands hommes chez les Africains. Ce qui est totalement faux. Enfin, les masques tombent. Ne pas oublier que la France est au Mali. Ne pas oublier que le Mali est en train de comprendre. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été rendu public. Et une majorité des Maliens ne veut plus de l'armée française. Je continue la démasquance. Bagbo libéré, son comparse aussi. Le Mali est attaqué. Kadhafi, que Dieu est son âme générale, renversé. Saddam Hussein pendu la veille de l'Aïd. Bagbo récupéré en petit tee-shirt. Vraiment l'humiliation dans son intégralité. Et tout ça, bien sûr, avec un logiciel de colon. Donc, la crise ivoirienne est en fait, et ce n'est pas spécialement pour la Côte d'Ivoire, c'est pour l'Afrique en général. Donc, c'est une façon de voir les choses postcoloniales, si vous voulez. Donc, ils sont toujours, ils veulent être toujours en mode colonisateur. Sauf que, et bien, à présent, et d'ailleurs, j'en discute souvent avec mes frères venant d'Afrique. Et bien, à présent, avec tous ces jeunes qui voyagent, tous ces jeunes qui viennent ici, en Europe, se rendre compte vraiment comment se passent les choses. C'est quoi la démocratie ? Le droit de manifester, le droit de dire que tu n'es pas content, c'est un droit légitime. Et beaucoup de pays d'Afrique ont signé ce traité. Alors, vous voyez, pour revenir sur Sarkozy, donc ami de Ouattara et ami aussi de Martin Bouygues. Donc, Sarkozy a, bien sûr, a pas renversé la Libye, a tué le colonel Kadhafi, repose en paix colonel. Vous savez, avant l'arrivée de Kadhafi, avant l'arrivée des Français et la chute de Kadhafi, et bien, vous savez, les Africains qui passaient par la Libye, et bien, Kadhafi faisait le maximum pour les protéger. Il faisait le maximum pour leur donner du travail, qu'ils soient logés, qu'ils leur donnaient un peu d'argent. Kadhafi était, si vous voulez, était là pour faire un peu tampon. D'ailleurs, dans une interview qu'il avait donnée, je ne me souviens plus à quel journal, il avait dit que, si Sarkozy décide de le renverser, et bien, l'Europe va devenir noire. Vous voyez, donc, il était lui-même au courant, bien sûr, un grand homme très intelligent, très stratégique, comme lui, était au courant de tout ce qu'il se tramait en coulisses. Ce qu'il se tramait en coulisses, et bien, c'est le plan à Georges Soros. C'est le capitalisme. Alors, comme disait, d'ailleurs, comme disait un journaliste qui répétait les propos de Jean-Marie Le Pen, qui lui-même disait que l'immigration n'est pas une chance pour la France, mais surtout une chance, il ne dit pas ça comme ça. Il dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est une chance pour le capitalisme. Alors, moi, je ne veux pas dire les choses comme ça, bien sûr, car je ne le pense pas. Mais, pour le coup, l'immigration, oui, est une chance énorme pour le capitalisme. Pourquoi ? Parce que les gens envoient de l'argent. Vous savez, rien qu'avec les Western Union, avec toutes ces applications dorénavant, même les banques se sont mis dans des transferts rapides, et bien, ce sont des milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. Et ça, d'ailleurs, mes détracteurs, ou vos détracteurs, si vous avez la même idée que moi, ça, ils le refutent totalement. Mais, ce qui est une réalité. On va revenir à M. de Boxa Sarkozy. M. de Boxa était un agent américain. Ça, c'est des choses que, maintenant, on sait, factuelles, on sait que M. Sarkozy était, Sarkozy de Boxa, était un agent américain. C'était un infiltré, qui, lui aussi, était dans l'idée, si vous voulez, de descendre les nations. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy, aussi, dans un discours, ma foi, une vidéo qui m'a fait un peu sursauter, où il, justement, il dit exactement ce qui est en train de se passer, mais il y a, au moins, je crois, 7 ans en arrière. Il dit que, nous devons descendre les nations. Il dit, Dixit, il faut tuer le coq gaulois. Donc, vous voyez, le juif israélien, le philosophe, paraît-il, alors, vous savez, avec des émissions, de la publicité, avec un nom très, très connu, en étant en plus. Alors, c'est pour ça, il ne faut pas que je parle trop en mal sur lui, parce qu'il a vraiment un impact dans toutes les maisons d'édition. Donc, je ne parle pas en mal de lui, mais je dis ce que j'entends. Donc, malgré les plateaux télé, malgré son blas qui est connu mondialement, eh bien, quand il sort un livre, il se vend à 4 000, 5 000 exemplaires. Donc, c'est vraiment tout petit par rapport, d'ailleurs, je relève l'information, à comprendre l'empire d'Anna Soral, qui, ma foi, était dans les meilleures ventes à sa sortie. Donc, vous voyez que le personnage même est un personnage bidon, est un personnage, si vous voulez, un personnage, voilà, un personnage qui est là, qui a de l'argent, qui vient d'une famille fortunée. D'ailleurs, vous savez d'où vient la fortune de Bernard-Henri Lévy, eh bien, son père avait une usine de bois en Afrique, je crois, au Cameroun, et aussi en Côte d'Ivoire. Donc, là, je ne me rappelle plus du nom de la société, enfin, bref, et ils exploitaient, parce qu'ils payaient mal ses salariés, et ils allaient travailler avec des sandalettes, ça veut dire, ils ne payaient même pas des bottes pour ses salariés. Vous vous imaginez ? Et ça, ça se prétend, et ça se dit, philosophe, attendez, mais où va le monde arrêter la terre, je veux descendre. Alors, on va en revenir un peu à Sarko Style, Sarko Style, agent américain, Macron, lui aussi, en vérité, est de la même, si vous voulez, de la même lignée des enfants de salauds, des enfants de vendus, qui sont prêts à vendre notre pays. La preuve, il a vendu Alstom, il a vendu des entreprises françaises, qui, pour le coup, fonctionnaient bien, et avaient besoin d'un coup de main de l'État. Mais, ils ont vendu des sociétés françaises aux Américains. Donc, vous voyez la grandeur du marché, le capitalisme, à outrance, encore une fois. Alors, pour clôturer cette vidéo, et surtout, pour vous informer, ce qui se passe en Afrique, les balais masques, les gilets jaunes, tout ça, pour le coup, peut-être qu'une bonne chose pour l'Afrique. Vous savez, peut-être que ce que nous vivons actuellement est peut-être une bonne chose pour l'Afrique, est peut-être un renversement. Je pense sincèrement que les gens ont compris que l'ONU, le TPI, le FMI, excusez-moi, pas le TPI, pas encore, mais le FMI, l'ONU, Eh bien, ce sont les mêmes gens qui gèrent ces instances. Vous comprenez ? Un exemple, vous voyez, dernièrement, le Venezuela devait faire un prêt pour renouveler son matériel, pour extraire son pétrole. Eh bien, elle devait emprunter cet argent au FMI. Donc, rester un pays toujours soumis, un pays tapis de sol. Donc, le parallèle entre les gilets jaunes et la politique africaine qui est pour moi sur une bonne voie. Qui est pour moi sur une bonne voie. Le fait que les gens comprennent que nous avons affaire à des bandes de racailles, que ces gens-là ne demandent qu'à avoir un pays fort, qu'à être unis, que ces pays demandent la totale indépendance. Indépendance, ils ne veulent plus du franc CFA, ce qui est à leur honneur. Ils veulent être indépendants. Alors, indépendants, on va rebondir et aller faire un petit tour en Afrique du Sud. Vous voyez, l'Afrique du Sud, On a rendu le pays à Mandela Day, qui le repose en paix. D'ailleurs, il nous a quittés. Mais, en vérité, les blancs, excusez-moi, je déteste les appellations, et vous le savez, les blancs ont toujours eu le contrôle sur le pays. C'est-à-dire, je vous laisse les clés du pays. Que du pays. Pas les clés de la caisse. Que du pays. Vous faites tourner la monnaie, vous faites tourner les entreprises, comme au Monopoly, vous voyez. Donc, au Monopoly, tu as deux, trois hôtels, et puis, voilà, quoi. Tu essaies d'éviter de passer par la case trésor public, et puis, ma foi, tu t'en sors pas trop mal. C'était, bye, bye, cher, votre philosophe. Je vous dis à très bientôt, sur le 2.0. Je voudrais, s'il vous plaît, faire une petite annonce pour mes abonnés. Mes abonnés. Alors, mes abonnés, d'abord, notification, la cloche. Non, je rigole, je ne vous dirai pas ça. Oui, mes abonnés, il y a une page Facebook qui s'appelle 2.0. Il y a un mois avec des lunettes. D'accord ? Parce qu'il y a deux ou trois pages qui s'appellent 2.0. 2.0. Ceux qui ont Facebook, s'il vous plaît. Alors, je m'adresse au 129, au 131, maintenant, car il y a Malbaït, qui est là. Malbaït, ou bien, comment ? Donc, au 131, 131 abonnés, eh bien, je vous demande, sérieusement, blague à part, envoyez une demande d'invitation sur la page Facebook 2.0, et je vous rassure, je vous confirme, je ne veux pas, ce n'est pas une histoire d'osé, de followers, de je ne sais pas quoi, de trucs d'internet. Non, c'est, je le répète encore une fois, je veux créer une cohésion. Nous avons besoin de cohésion. Nous avons besoin d'échanger. Nous avons besoin d'organiser des débats, justement, sur l'école, justement, sur la vie à la maison. Nous avons besoin, il nous est demandé d'être unis, comme les nations. C'était Baye Béachia, sur le 2.0. Hasta luego, amigo.